Ce que tu ne peux pas apprendre en tant qu'autodidacte, à moins d'être vraiment, d'avoir le temps et d'être férus, c'est par exemple les questions d'optique. Tu as des cours de maths axés sur les questions d'optique et sur la physique. Bonjour et bienvenue à vous dans ce cinquième épisode, saison 12 du podcast Libre et Photographe. Déjà, je vous remercie beaucoup pour le super accueil que vous avez réservé à la leçon numéro 8, dans laquelle je décortiquais les trois statues pour se lancer en tant que photographe pro. Vous avez été près de 1000 à l'écouter et ça c'est absolument génial. Si vous ne l'avez pas encore écouté, et bien c'est l'épisode juste avant celui-ci, facile à trouver dans votre application préférée d'écoute de podcast, Apple Podcast, Spotify ou autre. Pour cet épisode, on revient au format classique des interviews que vous aimez toujours autant, je le sais, et j'ai pas mal de retours par rapport à ça. Chaque mois, ce sont 5000 écoutes qui sont faites, donc comptez sur moi pour continuer à vous concocter du contenu toujours à haute valeur ajoutée pour vous aider à monétiser vos compétences photos. Vous avez dû remarquer un changement dès les premières secondes de l'émission, et bien oui, j'ai changé ma musique d'intro. Pour être franc, j'en pouvais plus de la précédente. Ça fait des années que je travaille avec, que je l'écoute, que je fais des montages, et donc j'avais simplement envie de changement. C'est chose faite avec une musique, je trouve, plus péchue, qui a plus d'attaques, et qui correspond mieux, en ce moment en tout cas, pour moi, à l'idée que je me fais de l'entrepreneur que je suis, et que vous êtes très probablement. Je prends 10 secondes pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas encore, et qui écouteraient pour la première fois ce podcast. Je suis Régis Moscardini, et une fois tous les 15 jours, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans un cadre de reconversion, par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Je lui pose plein de questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer, et j'espère concrétiser votre projet à votre tour. Aujourd'hui, je reçois le photographe Franck Vezed. C'est son pseudo Insta, son prénom c'est François, donc je l'appellerai François tout au long de l'interview. François avant d'être photographe est forestier en Belgique. Je le précise parce que cette activité de forestier va nous suivre comme une espèce de fil rouge pendant une bonne partie de l'épisode. Et puis, en fait, vous allez vite le voir, mais avant d'aller sur le terrain de la photographie, comme je suis quelqu'un de curieux et que je sais que vous l'êtes aussi, je lui ai posé pas mal de questions sur ce métier de forestier aussi vieux que l'humanité. Évidemment, on a beaucoup parlé photo, je vous rassure, avec comme sujet abordé, le parcours de photographe de François, son expérience en tant qu'élève dans une école photo réputée de Belgique, pourquoi il n'est pas devenu photographe pro dans la foulée de son école photo, et puis ses projets pour monétiser sa production de photographes. Je suis certain que tout ça va vous plaire et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour François. Bonjour Régis. Ça va ? Ça va bien, ça va très bien. Écoute, tu es en Belgique, alors je crois qu'à l'accent, on va un petit peu le reconnaître. Ah bon ? Bah ouais, moi je trouve que cet accent belge, il est très agréable, moi j'aime bien cet accent belge, et je le connais à force parce que finalement, je trouve que la photographie animalière qui est ma passion première et mon activité principale de photographe, il y a beaucoup de très très bons photographes belges que j'ai eu l'interview et la chance, pardon, que j'ai eu la chance d'interviewer, et il y a toujours cette petite troufe teinte d'accent qui est très agréable, je trouve, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, alors moi j'ai un mélange des trois parce que, donc je suis bruxellois d'origine, et donc j'ai vécu en province de Liège, en province de Luxembourg et en province de Namur, donc pour les Belges qui écoutent, ils pourraient entendre un peu d'étroit là-dedans. Et ce sont trois accents un petit peu différents, comme nous on peut avoir un accent du sud, un accent du Pays-Bas ou un accent du Nord par exemple, c'est aussi, on retrouve des, je sais bien, même chez vous, en Belgique, qui est un petit pays quand même par rapport à la France, il y a aussi des différences d'accent selon les régions aussi ? Oui, complètement, complètement. D'accord, donc tu saurais dire, telle personne vient de tel coin de Belgique, rien que par rapport à ton accent alors ? Ah oui, 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 de manière très localisée même. Excellent, excellent. De 30 kilomètres en 30 kilomètres, tu peux sentir le truc quoi. Ok, alors juste, j'ai mon lapin qui est en train de manger des feux, qu'il ne peut pas manger, je reviens. Désolé, on sera coupé au montage, évidemment. Oui, il n'y a pas de souci, il ne faut pas que ton lapin meure. Je ne sais pas ce qu'il y a en train de manger là, mais c'est une truffe. Alors, François, j'en ai l'habitude maintenant, notre interview sera faite en deux parties. La première partie, on va parler photo, on est un photographe passionné, donc forcément on va parler de photographie, ton parcours, ce que tu photographies, ton matériel, ta technique photo. Et puis ensuite, on ira tranquillement sur le côté business, marketing de la photo, tes projets peut-être pour en faire une activité rémunératrice. Donc, on va parler aussi de ça dans un deuxième temps. On va commencer par le début. Donc, sur ta bio Insta, François, tu te présentes comme, alors c'est marqué en anglais, mais donc j'ai traduit, comme forestier et photographe. Alors photographe, bon, je connais, on sait ce que c'est. Mais en fait, forestier, je suis sûr que ce n'est pas exactement la définition que je crois être. En fait, je suis sûr que ce que moi, je pense que c'est forestier, finalement, ce n'est pas exactement ce que tu fais. C'est quoi être forestier en 2021 ? Alors, être forestier en 2021, bon, tu as plein d'aspects dans ce secteur-là. Et il faut dire que moi, dans ce domaine-là, je suis un peu touche-à-tout dans le sens où tu peux être bûcheron, tu peux être technicien et tu peux être ingénieur. Et ces trois fonctions sont totalement différentes et distinctes les unes des autres. Le bûcheron, lui, c'est le gars sur le terrain qui va aller couper le bois. Alors, quand tu dis bûcheron, on imagine un gars avec une grosse chemise un peu costoie qu'une hache, c'est quand même plus ça maintenant. Non, non. Aujourd'hui, bon, évidemment, la tronçonneuse, elle existe depuis 100 ans maintenant. Ça fait déjà depuis des années. Ça fait exactement quasiment 100 ans qu'on utilise la tronçonneuse. À côté de ça, tu as les machines d'exploitation forestière et là, la technologie, elle intervient et elle ne fait qu'évoluer. Et d'ailleurs, maintenant, la plupart des gens qui font l'exploitation forestière, ils n'ont plus qu'une tronçonneuse. Ils ont même, maintenant, on utilise des pelleteuses, même dans le bois et on utilise des débardeuses, des ébrancheuses, des machines de très, très, très haute technologie. C'est vraiment la crème de la technologie en industrie, en tout cas, en termes industriels et que ce soit aussi dans le domaine du sillage, dans les scieries, parce qu'en Belgique, on est aussi des tout grands scieurs, on scie énormément de bois, que ce soit dans l'exploitation forestière pure et dure et donc, c'est-à-dire tout ce qui est des brancheuses, débardeuses, tracteurs, machines d'exploitation forestière, en général, on est vraiment maintenant à des niveaux de rendement absolument sans précédent. Sachant qu'en exploitation forestière, en production forestière, en production de bois, tout ce qui est Scandinavie, Allemagne, Belgique, France, on est dans le top mondial. Alors, tiens, c'est intéressant, alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la photo, mais c'est quelque chose, on est curieux, je veux dire, quand on est photographe, on est curieux, donc je trouve bien de parler de ça, ça permet d'agrandir un peu sa culture générale. Quand tu parles de rendement, tout ça, de grosses machines, et j'imagine tout à fait le genre de machine qu'il peut y avoir hyper perfectionnée, et d'ailleurs, j'imagine hyper chère, et ça sert à quoi d'avoir un gros rendement quand on travaille dans la forêt ? De manière un peu naïve, et un peu béotienne, j'ai l'impression que quand ces grosses machines-là vont arriver dans une forêt, au bout de trois jours, il n'y aura plus rien, et ce sera tout blanc, alors qu'avant, il y avait plein d'arbres et plein de choses, et plein de vies, et que ces grosses machines-là vont tuer la vie. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi ? Alors, c'est vraiment la toute grosse question actuellement au XXIe siècle, et c'est ça qui, c'est un énorme problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est la production à outrance est aussi dans la forêt, et on se rend compte que les pratiques du XXe siècle, on ne peut plus continuer sur cette voie-là, du tout. Et en effet, pour les biotopes, pour l'environnement général, pour la faune, pour la flore, ça a des impacts dramatiques, et en Belgique d'ailleurs, en France, vous allez y arriver, mais nous, on a déjà une législation qui contraint ce genre de méthode, et nous, en tant que sylviculteurs, parce qu'après tout, bon, donc moi je suis technicien, je fais de la sylviculture essentiellement, donc ça veut dire de la gestion forestière pure et dure, et donc qui dit sylviculture dit production de bois dans le but d'avoir un rendement financier, mais pas uniquement, en composant aussi avec tous les autres aspects de la forêt, qui sont donc la chasse, le social, enfin tous les facteurs, l'économique, tout ce qu'on peut voir, l'environnemental, aussi la protection de la nature. Maintenant, on essaye vraiment d'avoir beaucoup plus de symbiose dans cette matière-là, on essaye vraiment de faire en sorte de beaucoup plus respecter la nature. Et donc, on va avoir des méthodes culturales qui vont être différentes. On va plus faire des peuplements purs et durs, 100% épicéa, 100% doux glace, en résineux en tout cas, parce qu'en BG, on produit beaucoup de résineux aussi, on est très performants là-dedans, comme vous, dans certaines régions, comme les Vosges, etc., où vous avez beaucoup de rendement, et on va composer, on va essayer de faire des forêts beaucoup plus diversifiées en termes d'essence, parce qu'il faut savoir que, bon, depuis un peu plus de 2000 ans, il n'y a plus aucune forêt naturelle, où que ce soit en Europe, on a plus de forêts primaires en Europe, il n'y a plus qu'en Roumanie qu'il en reste, ou presque, et d'ailleurs, il y a de gros enjeux là-bas aussi qui se font, parce que les gros propriétaires commencent à créer des biens là-bas pour justement faire de la culture intensive aussi là-bas, et donc on essaye de freiner ce phénomène. Mais en ce qui nous concerne, disons Belgique-France, parce qu'on a à peu près le même type de sylviculture, on développe des méthodes de sylviculture, par exemple, comme la méthode qui s'appelle Pro Silva, donc pour la forêt, où on va justement adoucir, et on va faire de la culture toujours intensive, mais en respectant plus la forêt, en essayant d'éviter les coupes à blanc, comme tu l'expliquais. Et puis c'est moche, en plus, dans un paysage, une coupe à blanc, au-delà des aspects, comment dire, de biodiversité, c'est pas beau dans un environnement, dans un paysage, quand on voit une coupe à blanc. C'est pas beau, il y a un tas de problématiques, comme le tassement du sol qui se pose, justement à cause de ces grosses machines, la question de la biodiversité, l'épuisement des sols qui doit à chaque fois se régénérer, repartir de zéro, et alors après on a toutes les problématiques aussi dues aux fortes pluies, aux événements climatiques, etc., et tous les problèmes que ça peut poser, parce que bon, on sait très bien qu'un sol qui est pas protégé, on voit tout à fait en Amérique du Sud, ce qui peut arriver quand on a un sol à nu, qu'on rase la forêt amazonienne, on sait plus faire pousser de forêt dessus. Nous, on a la chance d'avoir un climat qui nous permet de régénérer ça facilement, mais c'est pas le cas partout dans le monde, et donc comme c'est à peu près toujours l'Europe qui fait les bêtises et qui doit après montrer le bon exemple, bon au niveau mondial, on est les méchants, et puis après on joue aux gentils, mais on se lance. Ici, on a aussi compris ça, qu'il fallait respecter nos sols et notre forêt, arrêter de la maltraiter, et donc on réfléchit avec un tas d'associations à comment mieux gérer la forêt, et donc il y a un tas de projets européens, comme par exemple le projet Interreg, qui est donc plein d'unifs européens, qui travaillent ensemble pour penser une forêt plus jardinée, on va dire, et moins intensive. C'est intéressant tout ce que tu dis, parce que finalement, peut-être que voilà, les auditeurs se disent, bon, moi j'ai lancé ce podcast pour écouter de la photo, et puis on parle de forêt, mais en même temps la forêt, c'est quelque chose qui est très présent en France, en Belgique, et je pense qu'il y a assez peu d'endroits où on est très loin d'une forêt, je voudrais faire peut-être une étude, peut-être qu'elle existe d'ailleurs, mais quelle est la distance minimale à laquelle est un Français ou un Belge, voire même un Européen, à quelle distance minimale il se situe d'une forêt, et je pense qu'on n'est pas très grand cette distance-là, donc c'est des sujets qui nous concernent tous finalement. C'est pas compliqué, en France, vous avez le plus gros massif forestier européen. Les Landes, je crois que c'est ça. En général, non, 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 c'est même pas d'un seul tenant, c'est en général, globalement, le pays le plus boisé en Europe, c'est la France. Et donc, quand on regarde la carte, souvent, moi ça m'amuse, parce que je travaille beaucoup aussi en Alsace, ça m'arrive beaucoup d'aller en Alsace, évidemment, parce que vous avez une grande forêt en Alsace, c'est très proche de la Belgique, et donc j'ai écrit en France, il m'arrive beaucoup d'aller en France. Et quand on regarde la carte, il y a des parcs nationaux partout, vous avez des réserves naturelles partout en France, et vous avez, en effet, toutes les villes sont protégées par des écosystèmes forestiers un peu partout, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il faut voir en France, le bois de Boulogne, etc., enfin oui, à Paris, et toutes les villes ont leur parc national, quoi. Bien sûr. Oui, vous, vous êtes vraiment, vous n'avez pas difficile à trouver de la forêt, et en Belgique non plus, d'ailleurs. Ça c'est clair. Non, non, mais c'est un sujet qui est passionnant, qui est intéressant, et puis on dit souvent, d'ailleurs, il suffit de voir les grandes cités, les grandes villes, Lyon, Paris, je connais moins la Belgique, évidemment, mais Bordeaux, il y a toutes ces villes-là, on déparque à l'intérieur, et dans ces parcs-là, il y a beaucoup d'arbres, et on dit souvent c'est le poumon de la ville. Voilà, donc non, non, il est évident que la forêt, c'est quelque chose qui nous touche tous personnellement, individuellement. On revient sur la photographie, François, parce que c'est quand même un peu le sujet qui nous concerne. C'est quoi, comment est née la passion pour la photographie chez toi, François ? Alors déjà, tu as, je ne t'ai pas demandé, mais tu as quel âge ? C'est important pour savoir un petit peu dans quelle génération de photographes tu te situes. J'ai 36 ans, et la première fois que j'ai pris un appareil photo en main, j'étais à l'Île-Dieu. J'étais à l'Île-Dieu, en Normandie. Mes parents avaient loué une maison là-bas en été, en 91, donc. Et mon papa avait embarqué à un appareil moyen format de chez ACFA, c'était le ClickOne, un très vieux appareil photo en bac élite des années 60. Et donc, il m'a mis une pellicule dedans, et il m'a dit, écoute, on va faire des couchers de soleil. Mais tu vois, moi j'avais 6 ans, j'avais jamais pris un appareil photo en main. Alors heureusement, ClickOne, c'est un appareil super facile, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à cliquer, c'est par définition, et tourner le bouton pour faire avancer le film. Et c'est ça, le côté le plus technique, le plus compliqué de cet appareil photo, c'était qu'il fallait bien regarder le numéro à travers la petite vitre rouge, et pas aller plus loin. Donc, n'empêche que moyen format, donc grosse pellicule, c'est quelque chose qui quand même donnait des résultats assez incroyables, j'imagine. Ah oui, surtout clair de rien, le ClickOne, c'est jamais qu'une simple entière en plastique pourri, mais le résultat était déjà canon. Et donc, il m'a offert deux pellicules pour ces vacances-là. La première, c'était des couchers de soleil. On a shooté des couchers de soleil ensemble, il m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait, comment on gérait le contre-jour, comment est-ce qu'il fallait orienter l'appareil photo, qu'est-ce qui pouvait être bien donné ou pas. Parce que systématiquement, moi, je voulais utiliser, il avait un Minolta SRT-101, lui, et je voulais utiliser son Minolta, mais il ne voulait pas, c'est trop précieux, quoi. C'est trop précieux. Et donc, il m'a refilé cet ACFA, et donc j'ai fait une pellicule de coucher de soleil, mais alors foireux, complètement foireux, il n'y avait absolument rien de net, parce que je bougeais, etc. Et tu sais, ça shoot au soixantième de seconde, donc c'est compliqué d'être juste. Et alors après, j'ai fait des photos de moi et ma sœur pendant qu'on jouait sur la plage, etc. Et j'ai retrouvé ces pellicules, en fait, très tard. Je les ai retrouvées, quoi, il y a huit ans, je crois. Et je ne savais pas, j'avais oublié, j'avais presque oublié que j'avais fait toutes ces photos. Je me souvenais que j'avais fait des photos, mais pas autant. Et donc, comme c'est des pellicules de 12, j'avais 24 photos, comme ça. C'est très amusant. Donc, tu as vécu la bascule argentique numérique, ou entre ce moment où tu as découvert la photographie, et puis là où tu t'es vraiment lancé, peut-être plus sérieusement, il y a eu un vrai blanc, tu as un vrai vide et tu as fait plein d'autres choses, ou tu as quand même toujours gardé un attrait et une passion pour la photographie ? Il y a eu un petit break, mais j'ai toujours eu un appareil photo argentique, shoot and point, tu sais, les vieux appareils argentiques shoot and point, j'en ai toujours eu un avec moi, mais je ne faisais pas beaucoup de pellicules, j'en faisais une par an, et c'était généralement les événements, les choses comme ça. Anniversaire, vacances, et comme ça. Voilà, c'est ça, les conneries comme ça, comme n'importe qui fait avec son GSM aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc pas d'optique de progression particulière, en gros, tu photographies, tu attends 15 jours avant d'avoir les photographies qui ont été développées chez les photographes, tu récupères ça, c'est joli, c'est pas joli, c'est un peu raté, bon en tout cas ça fait le souvenir, mais pas plus. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, la première fois que je me suis vraiment remis à faire de la photo, entre-temps, mon père avait changé de matériel, il était toujours chez Minolta, mais il avait pris le matériel un peu plus pro quand même que son vieux SRT, et alors on est parti en vacances, j'avais 20 ans, on est parti en vacances, on a fait 3 semaines en Norvège, et il avait pris des dizaines de pellicules avec lui, vraiment de quoi shooter au moins. Un budget, un gros budget alors. Oui, mais c'était compris dans le budget vacances, il était chaud, il adore la photo, mon père adorait la photo déjà, et même mon grand-père, la photo ça a toujours été un peu dans la famille. Et donc là, systématiquement, cet appareil, il était vraiment semi-pro, c'était équivalent à un, moi je suis chez Nikon, c'est équivalent à un D800 actuel en argentique, c'était, il avait quoi, c'était le Dinax, c'est quoi, c'est le 60 classique, enfin bon voilà, un bon appareil. Et alors, j'avais demandé, là, ça me donnait envie, je le voyais, puis après lui, il faisait les Eclipse aussi, il a fait beaucoup d'Astro, des choses comme ça, avec ce boîtier, et donc techniquement, il était quand même pas du tout mauvais non plus, et ça m'a vraiment donné envie, quoi. Et donc du coup, là, je m'y suis remis en Norvège, et puis après ça, ça m'a décidé pour acheter un numérique, quoi, du coup, parce que là, on était… C'est quoi qui t'a donné envie ? C'est de le voir faire, lui, ton papa, sa démarche, la gestion de la… pas la gestion, pardon, la genèse de la photographie, en tout cas de ses photos, le voir, je sais pas, déambuler, chercher le meilleur angle, faire ses réglages, tu vois, réfléchir à tout ça, ou c'est les résultats photos après, quoi, en voyant les photographies, tu te dis, waouh, c'est beau, moi aussi, je vais avoir des résultats comme ça, esthétiques. C'est quoi qui t'a vraiment plu là-dedans ? Ah, c'était le résultat, le résultat, je voyais ses photos, et puis même depuis toujours, il nous montrait ses dia, il a fait énormément de dia, on faisait les soirées dia qui duraient des heures et des heures, enfin, c'était incroyable, et ça m'a tellement donné envie, parce que franchement, il faisait de belles images, je me suis même, bon, un jour, un jour, j'ai acheté un scanner, j'ai tout scanné, je me suis dit, mais je dois lui faire une page Instagram, c'est trop dingue ce qu'il fait, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai tout sans stock. Mais quand tu parles de dia, c'est diapositive, c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui, ce n'est pas si vieux, on a l'impression que c'est très vieux, parce que finalement, la technique évolue tellement vite qu'on a l'impression que ça date du siècle dernier, oui, c'est le cas, mais ouais, ça a 15, 20 ans, et je veux dire, bon, voilà, moi, mon papa aussi a plein de diapositives, c'était cette espèce de petit carré, pour ceux qui ne savent pas, des petits carrés avec un espèce d'entouré de carton, avec à l'intérieur cette petite pellicule-là de photo, on mettait ça dans un appareil qui diffusait une espèce de projecteur, c'était un projecteur, en fait, qui diffusait avec une lampe derrière, ça agrandissait et ça diffusait la photo. Et en fait, quelque part, je trouve que c'était, moi, j'en ai des souvenirs vraiment très fort aussi de ça, de mon papa, qui est un peu comme une espèce de séance de ciné, tu vois, prévoyait, ben voilà, les enfants, ce soir, on va faire une séance de diapo, quoi, et on se mettait tous dans le canapé, la lumière s'éteignait, ils balançaient la machine, avec ce bruit caractéristique, là, du clac, 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 qui enchaînait les diapos, le bruit aussi du ventilateur, on voyait, je me rappelle, la poussière, tu vois, qui passait à travers le halo, le gel lumineux, et des fois, ça coinçait, mais, enfin, c'était vraiment des moments très, très forts, et on peut toujours faire ça, en fait, c'est-à-dire que maintenant, tu peux aussi diffuser avec un projecteur numérique, tes photographies qui sont sur ordinateur, mais, bon, ça fait un peu le vieux con, tu vois, un peu nostalgique, mais il y a peut-être moins le charme d'antan avec le bruit, avec presque l'odeur, tu vois, des photos, la poussière qui ressort, c'était des moments assez forts, quoi, forcément, ouais. Ah oui, mais ça, tout ça, ce sont des souvenirs, enfin, quand tu me demandes un peu la genèse de pourquoi la photo, c'est cette magie-là qui m'a tellement émerveillé que ça m'a vraiment donné envie de shooter à fond, quoi. Ouais, clairement, 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 ça fait partie, effectivement, il y a un peu de Madeleine de Proust là-dedans, mais oui, bien sûr, ça ravit pas mal de souvenirs. Alors, voilà, encore une fois, on va sur ton compte Instagram, François, donc, tu fais du noir et blanc, de la nature, des vieilles voitures, aux couleurs très punchy, tu vois, assez saturées, il y a aussi des portraits de gens dans la rue, des paysages qui sont flous, de l'astrophoto, on dirait clairement qu'il y a 5 ou 6 photographes en toi, en fait. Comment tu expliques cette grande diversité de photos que tu affiches et que tu traites, que tu fais ? Mais je vais un peu dans tous les sens, parce que je suis un gars pas toujours très stable, on va dire, et je vais un peu dans tous les sens, quoi. J'ai beaucoup de difficultés à me focaliser sur une seule chose. Alors, à côté de ça, j'ai des projets sur lesquels je travaille depuis très longtemps et qui sont extrêmement rigoureux et là, justement, c'est très, très fixe. Mais dans la photo, en général, la photo de tous les jours, j'aime tellement de choses différentes que j'arrive pas à me fixer sur un sujet bien précis. Et donc, c'est clair que moi, le gros des photos que je fais, en général, c'est du paysage, beaucoup. Les voitures, parce que j'adore les bagnoles, c'est un truc, j'ai une vraie passion pour les voitures, que ce soit les voitures de sport ou les voitures de collection. Je vais voir des musées, je vais voir des courses, des choses comme ça. Et donc, de fait, ça se ressent dans mon compte. Et alors, c'est très antagoniste avec mon métier, mais j'adore la street. Quand je me balade en ville, je suis bruxellois d'origine, j'ai vécu 25 ans à Bruxelles. Maintenant, j'ai déménagé, je vais à la campagne et j'ai complètement changé de vie. Mais j'ai toujours cet attrait à la ville et shooter en ville à moins de 3 mètres des gens ou entre 3 et 5 mètres des gens et faire du portrait de rue. Ça, c'était mon kiff. J'adorais. C'est excitant. Il y a encore des gens qui ne supportent pas ça. C'est un peu transgressif. Et en même temps, ça donne du résultat. Je trouve ça très, très beau. Oui, et puis, c'est vrai qu'on pourrait se dire, OK, je pense par exemple à quelqu'un qui est aussi forestier, photographe animalier, nature assez connue dans le milieu, Philippe Mouès, je ne sais pas si tu connais, qui est belge d'ailleurs. Oui, mais c'est-à-dire que Philippe vit dans ma commune. C'est vrai ? Oui, oui. Excellent. Tu le connais alors du coup ? On ne se connaît pas personnellement, mais lui, il travaille. Donc moi, je suis forestier indépendant et je travaille pour des privés. Lui, il travaille dans le public. Mais on vit dans la commune de Lassogne et donc on est domiciliés dans la même commune. Bien sûr. Du coup, l'idée, ce n'est pas de vous mettre l'un et l'autre en opposition. Non, non, pas du tout. Chacun a son histoire et sa façon de voir la vie, de voir le monde et de le traiter, de le montrer aussi aux autres sur les réseaux ou dans les livres photos, par exemple. Mais c'est vrai que Philippe, par exemple, pour l'avoir interviewé et que je suis un petit peu son travail, il est forestier et comme il passe beaucoup, beaucoup de temps dans la nature, dans la forêt, il en profite aussi pour faire des photographies d'animaux sauvages dans la forêt. Il connaît bien l'environnement, même très, très bien parce qu'il y est quasiment tout le temps. Il sait où sont les endroits, les spots de photos et puis revenir peut-être après en mode perso pour faire ces photographies. Et c'est marrant parce que du coup, comme quoi, il faut tout pouvoir faire à monde et chacun est différent et heureusement et chacun est unique. Mais quelque part, toi, tu fais un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que tu as besoin, j'ai l'impression, de sortir de ton environnement de travail professionnel dans la forêt et pour une espèce d'équilibre, aller chercher des choses complètement différentes, notamment la ville et le portrait rubin. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Oui, totalement, totalement. J'ai besoin, étant donné que j'ai été citadin aussi longtemps et qu'il m'arrive fort souvent de retourner en ville. Quand je retourne en ville, j'ai vraiment cette envie-là. C'est rare que je me retrouve en ville sans boîtier. Oui, complètement. Tu vois quoi comme boîtier, du coup, maintenant ? Parce que tu te dis, voilà, tu t'approches assez des gens pour faire des photographies donc des portraits par la connue dans la rue et on sait tous que l'objectif peut aussi avoir un effet très intimidant. Voir ce gros rond qui s'approche de toi comme ça, on n'est pas très à l'aise. Il y a forcément beaucoup de timidité qui tout de suite ressort chez celui qui va être photographié. Tu as quoi comme appareil quand tu fais ce genre de photographie, justement ? Alors, quand je fais de la photo de rue, j'utilise un boîtier 35 mm, toujours. Je ne vais pas donner de marque ni de modèle parce que, comme je fais de l'argentique et du numérique en même temps et qu'en argentique, j'ai plusieurs boîtiers, je ne suis pas fixé. Mais, en tout cas, pour le shoot de rue, c'est le 50 mm en termes d'optique que j'utilise. Ok, donc, j'ai envie de dire, à l'ancienne, d'ailleurs, ce que je dis, c'est stupide parce que si c'est à l'ancienne, tu ne le ferais plus et ce serait dans l'ancien temps alors qu'il y a beaucoup de photographes qui le font, dont toi. Mais ça fait appel tout de suite, on imagine, les photographes de rue très connus qui sont douaneaux, par exemple, pour le plus connu d'entre eux et ce fameux 50 mm-là qui est vraiment l'œil du photographe, en fait, c'est ça ? Voilà, oui, c'est un peu comme ça que j'ai appris la street. C'est au 50 mm, de manière très brutale, en pellicule, 400 hasas, avec un gros grain, avec beaucoup de force dans les images et tirer des photos contrastées, etc. Ça, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à faire la street et que j'aime ça, en fait. Et quel que soit le boîtier, et alors parfois, oui, parfois, j'utilise du 35 quand c'est nécessaire. Quand je sens que j'en ai besoin parce que c'est trop, comment dire, parce que justement, il y a trop de monde, ou la ville est, comment dire, ça dépend un petit peu de l'environnement aussi, quoi. Ça m'arrive d'utiliser un objectif 35 aussi. Très techniquement, vraiment de manière très terre-à-terre, quand tu photographies à l'argentique, c'est donc sur pellicule, derrière ta la pellicule, ce sont des photographies qu'on peut retrouver sur ton compte Instagram et si oui, comment tu fais pour numériser, en fait, quelle est ta méthode à toi pour numériser ce que tu as fait en argentique ? Alors, pendant tout un moment, j'allais au labo, donc chez mon photographe, et il s'occupait de tout développer et de tout me scanner sur CD. Et bien souvent, j'étais déçu du résultat parce que tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de contrôle sur la façon dont le gars qui va scanner ou dont la machine va interpréter l'image. Déçu à quel niveau ? Pardon, je te coupe, François, mais déçu à quel niveau ? C'était quoi ? C'était au niveau du esthétiquement, du rendu ? C'était plat ? C'était pas exactement ce que tu attendais ? En fait, c'était quoi le truc qui te décevait là-dedans ? C'était plat, bien souvent, le mec se plantait, donc tu lui demandes des fichiers numérisés en TIFF, par exemple, il ne te fait pas de TIFF, il te sort du JPEG, tu ne peux pas traiter du JPEG, c'est dégueulasse, tu n'as pas la définition qu'il faut. En plus, parfois, il te le fait en 72, tu le vends en 300 DPI, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et n'ayant pas la maîtrise dessus, très, très rapidement, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête. En plus, ça coûte très, très cher. Tout de suite, au bout de quelques pellicules, tu te dis, mais non, ça coûte trop cher, il faut que j'investisse dans un scanner. Et donc, j'ai très vite investi dans un scanner pour avoir vraiment le contrôle sur l'entièreté du processus. Et alors, pour ce qui est du développement, quand tu fais du marée blanc, tu peux développer toi-même, ça, je n'ai plus le temps de faire. J'ai fait un moment, mais ça, je n'ai plus le temps de faire. On parle de développement, c'est-à-dire que là, vraiment, tu as la chambre rouge, ce n'est pas la chambre noire, mais rouge, parce que tu as une lumière rouge, c'est ça. Tu as les différents liquides qui permettent de développer tes photographies. Toi, tu l'as fait, tu ne le fais plus, parce que, effectivement, c'est assez chronophage, j'imagine très passionnant, mais assez chronophage. Alors, ce n'est pas le scanner, j'imagine, de l'imprimante qui est vendue à 50 euros dans le carrefour du coin. C'est autre chose ? C'est quoi comme matériel, précisément ? Alors là, j'ai choisi un scanner à plat Epson V800. Et donc, c'est quand même un matériel, on va dire, milieu de gamme. Ok. Et qui permet d'avoir des qualités d'images que tu peux publier sur Internet sans problème et que tu peux tirer. Donc, c'est-à-dire que tu peux imprimer dans un format encore acceptable jusqu'à 40-60. D'accord. Donc, tu peux quand même tirer avec ça des images que tu peux exposer dans ton salon, dans ton bureau, dans des pièces de vie, sans que ça soit gênant. Après, pour des expos, c'est limité. Ça, je ne dirais pas qu'on puisse faire. Je suis vraiment, du coup, novice dans ce domaine-là parce que je ne fais pas d'argentique. Donc, je ne suis pas amené à développer ça. Mais ton scanner, il scanne quoi ? Il scanne des bouts de pellicules ? Il scanne tes diapositives ? Il scanne des photographies en format carte postale que tu as fait tirer chez les photographes ? Il scanne quoi, en fait ? Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce matériel-là. C'est parce qu'il est extrêmement polyvalent. Tu peux scanner de la diapo. Tu peux scanner des pellicules 120. Tu peux scanner des pellicules 35 mm. Tu peux scanner simplement, ne plus que des documents de bureau. Tu sais, des feuilles de papier. Parce que, finalement, la taille de numérisation totale que tu peux scanner, c'est de la 4. C'est le maximum. Et alors aussi, pour ceux qui font, par exemple, pour les personnes qui shootent du grand format. Donc, ça veut dire du 4 par 5 en chambre, technique. Les gens qui font de la photographie de paysage avec des très grandes plaques ou même des plaques de verre parce qu'il y a des gens qui travaillent encore au collodion, par exemple, les tout premiers process photos. Tu peux scanner ces formats-là aussi. Et donc, il y a une grande polyvalence pour pas si cher que ça, finalement. Et une qualité quand même optique derrière parce qu'on connaît les lentilles Epson, etc. Enfin, c'est quand même une marque assez reconnue. J'imagine que l'ennemi un petit peu du scanner et du scanner, c'est la poussière. Comment, en gros, comment tu fais pour pas que tu te retrouves sur ton fichier numérisé avec un, je sais pas, un poil de chat avec la poussière dessus ? Comment tu gères ça, cette problématique ? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. Il faut acheter les petites feuilles dans lesquelles on glisse les pellicules. Il faut être très précautionneux, mettre des gants. Il faut la petite soufflette. Donc, une poire qu'on va presser pour nettoyer les pellicules avec l'air que la poire va générer. Peut-être, avec les gants, justement, des gants spéciaux photo, on peut encore passer ses doigts sur les pellicules pour enlever le gros de la poussière et puis après finir à la soufflette. Et puis après, maintenir son environnement de travail dans des conditions de propreté irréprochables. Et dans cette mesure-là, on atteint un résultat tout à fait acceptable. Donc, de la rigueur. De la rigueur, mais de façon photographie, je pense, j'en suis même convaincu, beaucoup de rigueur. Et après, parce qu'on est rigoureux, on peut se permettre de se faire plaisir. Je voudrais un tout petit peu revenir, si tu veux bien, Françoise, sur ta démarche des photographes de rue. Ça m'intéresse parce que je n'en fais pas. Et comme je n'en fais pas, j'ai envie de savoir, tu vois. Et je pense qu'en moi, du coup, il y a une espèce de crainte, de peur de faire ça. Ça m'intéresserait parce que moi, je suis curieux des gens quand je suis à une terrasse de café. Eh bien, je regarde les gens, tu vois. J'aime bien regarder les gens. J'aimerais me faire tout petit. Et puis, voilà, j'aime bien m'imaginer leur vie en dix secondes de passage. Je vois quelqu'un qui passe et j'ai envie de savoir un peu plus sur lui et de le regarder. Ça m'en apprend un peu, voilà. Donc, et la photographie, peut-être pourrait permettre de faire ça, mais je n'ose pas. Voilà, clairement, je n'ose pas me lancer là-dedans. Toi, quand tu vas photographier des gens comme ça, qu'est-ce que tu... C'est quoi ta démarche, en fait, profonde dans la photographie de street, de rue ? Alors, la démarche profonde, c'est montrer ce que c'est que la ville et la pression, surtout dans... Parce que maintenant, je vis à proximité d'une ville qui est beaucoup moins vivante et beaucoup moins oppressante que Bruxelles. Mais à Bruxelles, en tout cas, quand j'ai commencé ça à Bruxelles, c'était pour montrer la pression qu'on pouvait avoir en ville. Parce que je n'ai jamais vraiment ressenti ni vécu cette pression-là dans la vie de tous les jours, n'étant pas dans le centre-ville. Mais aller dans le centre-ville, il y a une vie, une pression, une animation. Et alors, c'était aussi par rapport à représenter le mouvement humain. Parce que je peux faire des photos dans le métro, des photos en pleine ville, des photos dans les parcs. À chaque fois, la sensation est différente. Et c'est pour vraiment imprimer le caractère des gens, la façon dont ils se déplacent, la pression qu'on peut ressentir aussi. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on est dans un pays où nous, on subit vraiment la pression démographique. On est 10 millions d'habitants sur un tout petit territoire. Et on se marche un peu les uns sur les autres. Surtout dans Bruxelles, qui est une ville qui subit des gros problèmes d'embouteillage. et on n'est pas en surpopulation. Mais bon, voilà, on a quand même... Quand tu vis à Bruxelles, tu vis à 100 à l'heure. C'est pour dénoncer ça ? C'est pour dénoncer ça ? Pour dire quoi ? En fait, c'est pour dire quoi ? À qui, finalement ? C'est pour montrer l'antagonisme humain, quoi. Tu vois ? Dans une ville, tu vas trouver les gens très égoïstes et presque même méchants. Tu vois ? Il y a aussi certaines personnes qui peuvent avoir un regard très agressif. Alors que quand tu vas à la campagne et que tu vis dans un village, tu peux dire bonjour, on ne va pas te prendre pour un fou. Oui. Alors qu'en ville, c'est plus compliqué. Bruxelles, tu dis bonjour à quelqu'un, il va se retourner sur toi et il va t'agresser, quoi, presque. Parce que tu t'es permis de lui dire bonjour. Alors que tu vas dans un village, les gens s'arrêtent, ils prennent le temps, ils discutent ensemble et il y a moyen d'avoir un dialogue avec quelqu'un, quoi. Alors que là, non. Et donc, c'est pour ça aussi que je faisais ce type de photo. C'était pour dire, regardez, le seul moyen que j'ai de communiquer ou d'interagir avec ces gens, c'est de leur voler leur image. C'est de leur voler leur image et là, ils réagissent. Mais aussi non, ils ne réagissent pas. Ils te poussent, combien de fois tu ne vois pas des gens, des petites vieilles ou des petits vieux se faire bousculer, tomber et personne ne se retombe. Tu comprends ? Oui. C'est le côté inhumain de la ville, moi, qui me sidère toujours. Et donc, je me dis, OK, d'accord, on va les bousculer en leur prenant leur image. Et là, plusieurs fois, en effet, ça arrive. Parce que ça, je ne fais pas trop, trop souvent. Mais quand tu te munis d'un flash et que tu vas shooter les gens en flash à moins de deux mètres, là, ils réagissent. Là, je te jure qu'ils réagissent. C'est intéressant. C'est une vraie démarche d'artiste assumée. Et j'aime beaucoup ton discours parce que finalement, quand on est photographe et à quelque niveau que ce soit et peu importe ce qu'on photographie, il y a toujours une démarche d'artiste. Et si on photographie, c'est pour montrer sa vision du monde. Et donc, je trouve que c'est intéressant que tu le dises de manière aussi claire et aussi assumée que tu souhaites dénoncer, finalement, le paradoxe humain en toute sa splendeur. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Juste pour savoir, ces photographies-là, alors, tu en fais plein d'autres, on l'a compris, dans d'autres types différents, mais en tout cas, particulièrement celles sur la street photo où tu dénonces justement ce paradoxe humain et parfois même cette violence urbaine. Quand la photographie est faite, tu en fais quoi derrière ? Il faut, une fois qu'on a pris, comment dire, une fois que tu as photographié ce que tu voulais montrer, il faut le montrer derrière. Tu fais comment pour le montrer ? Alors, en ce qui concerne la street, je ne montre rien du tout. Ok. Je ne montre rien du tout. Il y a ce problème aussi, quand même, surtout, ça, c'est très particulier, la street, c'est le droit à l'image, quoi. Bien sûr. C'est le droit à l'image. Et donc, je considère que le présenter sur ma page Instagram ou par exemple sur une galerie comme Flickr, ce n'est pas fort préjudiciable parce que moi, je n'ai pas un compte très alimenté ni très visionné, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Aller faire de l'expo sur de la street, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Alors, je ne sais pas quelle est la législation en Belgique, mais en France. Si tu photographies quelqu'un sans son accord alors que cette personne-là est dans le domaine public, typiquement une rue piétonne, par exemple, c'est dans le domaine public, tu n'as pas besoin de son autorisation. Tu peux la prendre en photographie et après la diffuser. Je t'avoue que je n'ai jamais creusé la question au niveau de la législation, mais bon, ce ne sont pas les photos que je souhaite mettre le plus en avant, ce ne sont pas vraiment les thèmes. En tout cas, en ce qui concerne la street, que je vais le plus mettre en avant en termes d'exposition. En termes d'exposition, là, si je veux exposer mon travail ou présenter un travail bien précis, ça va être quelque chose de beaucoup plus travaillé et beaucoup plus recherché que simplement de la street photo. Ok, ok. Alors, à l'inverse de beaucoup de photographes, François, en fait, franchement, pour bien dire la plupart, et moi, j'en fais partie, tu as fait une école photo. Donc, justement, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de photographes n'ont pas fait d'école photo et ont appris sur le tas. Et moi, j'en fais partie. Toi, tu as fait une école photo. Juste, et on va y revenir après évidemment longuement parce que c'est intéressant, elle se nomme comment cette école de photo ? Donc, alors, il y en a, donc, j'ai fait deux parcours. Le premier, je suis allé à l'INRACI, donc, qui est une école qui fait, qui fait, donc, de la photo et qui fait du cinéma également. et en photographie qui va être axée beaucoup plus sur la photo publicitaire et commerciale, pure et dure et qui va plutôt sortir des photographes qui vont faire essentiellement de la pub, essentiellement du mariage, essentiellement de la relation publique aussi pour des personnalités, bien précise, le gros des photographes qui sortent de là, en général, ils s'occupent de personnalités et ils s'occupent de grosses boîtes publicitaires et ou des journalistes aussi, certains journalistes. Alors, INRACI, pour bien qu'on puisse savoir de quoi on parle, ça s'écrit comment ? C'est dans quelle ville ? Alors, ça se trouve à Bruxelles et donc, ça s'écrit I-N-R-A-C-I. OK. Une école qui est réputée, tu m'avais dit, en off, avant qu'on, voilà, on va qu'on prépare l'interview, il y a des photographes assez connus qui sont passés par cette école-là, je crois. Ah oui, je ne saurais pas te les citer, je ne saurais pas te les citer là maintenant parce que ça fait trop longtemps, mais en effet, oui, il y a des photographes très connus et des réalisateurs belges aussi connus. Aussi. C'est aussi l'école de cinéma, des réalisateurs belges très 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 connus qui sont passés par cette école. C'est une très très grande école, la photo. Donc, tu es passé par là, c'est le parcours alors tu sors de là avec un diplôme de photographe et c'est un cursus de trois ans. Quand même. Oui. Oui, oui. OK. Donc, en Belgique, on compare ça à un graduat. Je ne saurais pas dire en France à quoi ça correspond, mais c'est après le bac qui faut avoir. C'est un bac plus trois. Voilà, c'est ça. D'accord, bac plus trois. Donc, c'est quand même effectivement d'un bon niveau, d'un très bon niveau même d'ailleurs. Tu sors de là comme photographe absolument professionnel. Il n'y a pas plus abouti qu'il n'y a pas plus abouti que ça en photographie. OK. Et alors, tu me disais juste avant qu'on commence l'enregistrement et c'est intéressant d'en parler effectivement, c'est qu'il y a pas mal de, même beaucoup de Français qui viennent dans cette école photo belge. C'est quoi l'explication ? C'est quoi la raison ? La raison, bien souvent, c'est le coût des études. En France, les écoles sont très chères alors que là, avec le régime belge, il faut savoir que la Belgique finance beaucoup l'enseignement et donc, c'est-à-dire que le coût de l'étude en Belgique va être dix fois moins élevé quasiment. Ouais. Alors en France, c'est vrai que c'est, tu as des études photographiques, publiques, tu peux passer ton CAP photo, ton BTS photo qui est donc plus deux après le bac, qui donne un diplôme de brevet de technicien supérieur pour le BTS. CAP, c'est certificat d'apprentissage professionnel qui est à un niveau un peu moins élevé. mais tu as aussi des écoles privées, l'école des Gobelins qui est très connue en France, qui a un coût forcément, aussi à Arles, une école privée également. Et tu dis qu'en Belgique, effectivement, il y a pas mal de Français qui viennent, notamment à l'INRAC, parce que le coût est moins élevé et avec un niveau d'études qui est quand même très élevé aussi. Ah oui, tout à fait. Dans ces écoles-là, tu travailles. Bon, évidemment, tu as aussi le coût d'entrée et de financement et puis après, tu dois aussi, toi, pour la plupart, on doit tous travailler pour pouvoir financer le matériel, bien sûr, les pellicules, les papiers photos, etc. parce que quand tu travailles en labo, tu as besoin quand même de beaucoup de matériel. Tout ça a un coût, mais ça représente quand même un coût bien moins grand en Belgique qu'en France. Alors, on y apprend quoi exactement dans cette école-là. Concrètement, je ne te demande pas de me lire la plaquette de l'école sur les trois ans. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école comme l'Inrenci, mais peut-être même d'ailleurs une autre en trois ans qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas apprendre quand on est autodidacte comme moi, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent ? Eh bien, ce que tu ne peux pas apprendre en tant qu'autodidacte à moins d'être vraiment, d'avoir le temps et d'être férus, c'est par exemple les questions d'optique. Tu as des cours de maths axés sur les questions d'optique et sur la physique et donc tu vas avoir vraiment là des connaissances techniques très poussées en ce qui concerne l'optique. Et donc là, ce sont des physiciens qui viennent te donner cours et c'est essentiellement de la physique et de la mathématique que tu apprends quoi. Parce qu'on te demande de comprendre comment fonctionne la lumière, comment fonctionne une lentille et de comprendre tous les défauts que peuvent comporter une lentille et pourquoi ces défauts existent. Et à la limite, c'est la démarche que les premiers photographes ont fait au 19e siècle et au début du 20e. C'est-à-dire que tous ces gens qui faisaient de la photographie étaient des scientifiques parce qu'ils étudiaient l'optique, parce qu'ils étudiaient la chimie pour pouvoir savoir comment imprimer leurs photos et qu'il ne faut jamais perdre de vue que la photographie à la base, c'est une science. C'est une véritable science. Ce n'est pas une passion, hobby ou quoi que ce soit. Si, mais c'était l'hobby de personnes très, très intelligentes et qui surtout avaient compris qu'il était possible de faire de l'image différemment qu'en peignant. Donc, c'est-à-dire que moi qui suis justement issu de l'apprentissage sur le tas de manière empirique. Je sais ce que c'est que l'aberration chromatique, c'est une espèce de liseré qu'on voit là autour des sujets quand on est en contre-jour, par exemple. Je sais ce que c'est que le vignettage, l'assemblissement des bords de la photo. Mais toi, par contre, je ne sais pas expliquer physiquement, optiquement pourquoi c'est comme ça. Toi, tu l'as appris, tu sais d'où ça vient. Alors, la question, elle est très basique et volontairement provoquerait triste, mais est-ce que ça permet d'être meilleur photographe ? Ça permet, oui, ça permet d'être un meilleur photographe parce que ça te permet de mieux maîtriser ton matériel et de savoir dans quelles conditions tu vas choisir telle ouverture ou telle optique pour ne pas avoir ces défauts-là ou pour les limiter au maximum et de savoir à la base pourquoi tu vas utiliser un matériel qui a plus ou moins de lentilles, plus ou moins de groupes de lentilles et qui va t'orienter plus vite vers un matériel de qualité en fait, simplement ou de faire les choix sans... En fait, tu acquiers des connaissances techniques qui vont t'éviter de faire des bêtises ou des erreurs en permanence et de devoir chercher. Tu vas obtenir directement le résultat attendu. Tu vas obtenir un choix attendu plus rapidement et que ce soit pour la photographie de studio, d'architecture ou de paysage ou même animalier et alors autre chose que tu vas apprendre aussi dans ces écoles-là, c'est l'histoire de l'art. Tu vas apprendre l'histoire de la photographie et tu vas avoir un œil différent et une idée un peu plus large parce que tu as des connaissances déjà sur tout ce qui a déjà été fait, pourquoi, comment et dans quel but. Il y a autre chose aussi je pense qui est hyper important quand on fait une école photo, c'est le réseau que tu te crées, un réseau de collègues, de tes pères, de tes élèves qui sont avec toi. Donc, tu crées des liens, tu utilises des relations évidemment qui peuvent te servir plus tard et aussi certainement des liens que tu peux créer avec des profs. C'est quelque chose aussi que tu as vécu toi dans ton école photo ? Alors oui, c'est sûr que j'ai, oui, c'est certain que dans certaines de mes connaissances que j'ai faites en photo, il y a certaines personnes qui ont vraiment fini photographes, pas toutes, parce que c'est un milieu très dur et que, en fait, si tu veux, des gens qui finissent réellement photographes dans le milieu qui ont fait ces études-là, c'est quoi ? C'est 10% ou 15%. C'est 10%. Tu vois, je voulais venir justement aborder ce sujet-là parce que, on l'a compris, tu es forestier, tu as fait cette école de photographie pendant trois ans, donc c'est quand même un investissement en temps, en argent, assez important, assez lourd. Attention, je n'ai pas fini les trois ans, moi, j'ai fait un an à une râtre, d'accord, j'ai changé d'école ou j'ai fait un autre type de photographie, plus de documentaire, reportage. D'accord. Et puis après, pour plein de raisons différentes, les premières études que j'ai faites, c'est quand même des études d'agronomie et de forestier, c'était la première chose que j'avais faite et je suis retourné vers ce premier amour. Alors ça, justement, tu parles d'amour, c'est-à-dire que vraiment, c'était un besoin pour toi d'aller sur cette thématique-là de l'agronomie et de la foresterie plutôt que d'aller sur la photographie, c'était quelque chose, c'était vraiment de l'ordre de la passion plutôt que de l'ordre du, en gros, il me faut un métier plus sûr, plus certain, avec un meilleur salaire ? Oui, c'est ça. À un moment, j'ai vraiment senti qu'en fait, la photo, elle passait quand même au second plan et que ma passion première, c'était la forêt et que je ne devais pas louper le train, en fait. Tu sais, il y a des moments dans la vie comme ça, quand le train entre en gare, si tu ne le prends pas, il passe et c'est terminé, quoi. Et là, je l'ai senti comme ça, quoi. Est-ce que c'est un peu avec regret maintenant ou tu te dis, enfin, maintenant que tu as 36 ans, toi, comment tu vis le fait de ne pas avoir fait de la photographie ton métier ? Est-ce que tu as envie maintenant d'y revenir, de t'y replonger ? Comment tu vis ça ? En effet, j'ai un manque. J'ai un manque. Il me manque quand même la photo et petit à petit, je me dis, ce n'est pas grave, je vais prendre le temps qu'il faut, je vais laisser les choses aller toutes seules, ça va revenir et je vais laisser les choses venir. Tu laisses faire le truc tranquillement, quoi, finalement. Voilà, il ne faut pas être pressé, les choses se font petit à petit et il ne faut pas regretter, je ne regrette absolument rien parce que j'adore mon métier, j'adore la vie que je mène en tant que forestier et je n'ai pas envie de la changer pour autant, complètement, mais c'est sûr que je n'oublie pas la photographie en tant que vecteur professionnel et je compte bien en faire un jour aussi une activité pro, ça c'est évident. Bien sûr. Alors, j'aime bien ta philosophie, ta façon de voir les choses qui est celle de en gros, on verra mieux, la vie me mène. Il ne faut pas non plus être passif et ne rien faire parce que si on ne fait rien, on n'aura clairement rien. Il faut aussi faire des actions. Qu'est-ce que tu fais quand même dans le cadre de la photographie pour développer un petit peu quelque part ce côté plus business de la photographie ? C'est-à-dire qu'au moment où je suis retourné justement vers la forêt, de manière assez antagoniste, j'ai démarré un projet photo au Polaroid. C'est un format très spécial aussi, c'est très particulier. Sans trop savoir que je démarrais ce projet en fait. Je me suis mis à shooter au Polaroid des baraques que je trouvais intéressantes et des biens patrimoniaux belges que je trouvais assez intéressants et en me disant que ça valait la peine de les photographier. Donc, j'ai fait une première boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte. Et puis après, à ce moment-là, j'ai commencé à publier ça sur une page Facebook. J'ai montré ça à la famille, etc. Et mon frère, j'avais alors quitté Bruxelles. j'étais parti en Ardennes pour justement pouvoir travailler. Et donc, je n'avais plus connaissance de ce qui étaient devenus ces bâtiments que j'ai photographiés. Mon frère me dit « Mais tu sais François, c'est intéressant parce qu'il y a certaines des maisons que tu as photographiées qui ont été rasées. » Je dis « Ce n'est pas vrai. » Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que j'ai peut-être la seule source image de cette baraque. Et il me dit « Oui, oui, tout à fait. » Et alors là, il s'est déclenché quelque chose de très particulier. je me suis dit « Ah, ce n'est pas possible. Il faut que je les photographie toutes. » Et alors là, ça a démarré. Là, le projet a démarré et je me suis mis à shooter. J'ai acheté des boîtes par dix, carrément, par un groupe de dix boîtes. Vu que je travaillais, j'avais un peu tout, je pouvais quand même consacrer de l'argent à ça. Et comme j'avais un Polaroid de mauvaise qualité, j'ai acheté un Polaroid de meilleure qualité pour faire les images un peu meilleures quand même. Donc, de marque Polaroid, ce n'est pas les Instax, Fujifilm qui sortent maintenant, c'est la marque Polaroid. Oui. Et en fait, c'était arrivé comme ça parce qu'au moment où j'ai commencé ce projet, il y a une société qui est née qui s'appelait Impossible Project qui reproduisait, qui avait racheté les machines de chez Polaroid et qui avait racheté le fonds de commerce de Polaroid qui avait à l'époque fait faillite et qui a relancé la machine. Alors au début, les process étaient mauvais, les chimies ne fonctionnaient pas bien, Polaroid ne voulait pas céder les brevets, etc. et donc ces mecs-là, ils devaient redémarrer de zéro quasiment et donc les images n'étaient pas stables, les couleurs n'étaient pas bonnes et puis au fur et à mesure, au fil des années, ils se sont remis vraiment à la page et ils ont vraiment, ils sont parvenus à retrouver la quintessence de la véritable image Polaroid et puis après, Polaroid, suite à l'investissement de Ligaga notamment, est revenu à la page complètement en tant que marque et donc ça, ça a été absolument jouissif pour moi parce que j'ai pu suivre, j'ai les boîtes de toutes les époques de la renaissance de Polaroid et donc c'était vraiment gai parce que maintenant, tu peux shooter du Polaroid de qualité. Comment ça peut être monétisable ça ? Je veux dire, quand on parle de métier de photographe ou de photographe pro, on s'imagine tout de suite avec cette vieille image d'épinal du photographe avec le gilet un peu beige, un peu marron avec plein de poches dans tous les sens qui part un peu faire ses reportages, qui vend ses photographies. Ça a pu être vrai à une époque, ça l'est beaucoup moins maintenant. Ce serait quoi pour toi ton métier de photographe à toi ? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités de les commercialiser autrement que via un site internet, que via une galerie d'art où tu pourrais tenter de commencer à les vendre, que via la proposition de tirage sur la page Instagram que tu pourrais faire dédiée à ce projet-là ou des choses pareilles et où l'édition d'un bouquin. Et là, on revient avec toute la problématique d'auto-édition que tu as déjà évoquée au cours de diverses interviews et qui sont... Parce qu'il va te faire vivre finalement et te faire te dégager un salaire. Tu peux vendre quelques photos par-ci par-là, quelques tirages par-ci par-là, des livres, ok, mais en même temps, c'est quand même un sujet très particulier avec des photographies. En plus, je vois un petit peu ton travail avec un traitement, avec un oeil d'artiste assez, comment dire, très personnel même. Donc, je veux dire, ça plaît ou ça ne plaît pas. Donc, tu ne vas pas en vendre des milliers, clairement. à part avoir un retour sur un vest, tu ne peux rien espérer d'autre qu'un retour sur un vest. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre de manière plus concrète pour pouvoir te dégager un revenu plus important et suffisant ? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ça ? Ben oui, oui, j'y réfléchi depuis longtemps et je ne vois pas d'autre chose que d'aller vers des choses vraiment plus commerciales. Comme par exemple ? Si tu veux gagner ta vie, je crois qu'il faut faire de la photo de mariage, je crois qu'il faut proposer du reportage ou alors si on est vraiment va-t'en-guerre, vraiment trouver un sujet qui touche et s'intéresser à ce sujet et commencer à shooter sur ce sujet et proposer ça à des magazines, proposer ça à des plateformes même sur Internet maintenant qui commencent à remplacer les magazines aussi. Il y en a énormément. Commercialiser ces images comme ça à la sauverte sur les sites qu'ils proposent comme Square ou des choses comme ça, je crois moins parce que c'est très agressif comme type de méthode. Mais oui, la vie de photographe elle peut être très cruelle et très dure. C'est très difficile de percer dans ce métier je pense. Il faut être très très bon pour réussir et à côté de ça, il n'y a rien à faire, il faut travailler. Si tu travailles, ça paye toujours. Il faut s'équiper, il faut se renseigner, il faut cibler ce qu'on aime faire aussi parce que quand on ne fait pas quelque chose qu'on aime, ça se ressent tout de suite. Il faut absolument choisir un type de photographie qu'on aime faire. Si tu n'aimes pas faire du mariage, ne fais pas de mariage. Si tu n'aimes pas faire de portrait, ne va jamais faire du mariage, c'est ridicule. Moi par exemple, je ne vais jamais faire de mariage. Je suis un gars. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Pour le coup ? Parce que de manière très antagoniste, tu vas me dire mais oui, mais tu fais de la street mais je ne fais pas la street pour la même raison qu'on va faire du mariage. C'est ça. Et moi, aller courir et cibler tous les moments qu'il faut, l'organisation, la rigueur qu'il faut pour faire un mariage et tout ça, c'est épuisant. Je trouve ça moi fou d'aller et je ne saurais pas bien faire du mariage et pourtant, à un moment, justement, il y a 10 ans, j'ai fait un petit peu de photos de soirée, etc. C'était marrant mais c'est épuisant. Et moi, je suis plus, comment dire, moi je vais compter fleurette on va dire entre guillemets. C'est comme ça que je fais de la photo de paysage et que je fais des projets où vraiment tu dois poser ton appareil sur un pied et attendre des heures avant de pouvoir jeter ou tout régler pendant une heure. C'est pour ça que il ne faut pas non plus, comment dire, avoir cette ambition rapide de vouloir lâcher son métier actuel pour se lancer dans la photographie parce que c'est souvent quand même très très risqué, tu l'as dit. D'ailleurs, je trouve que la statistique que tu as dit tout à l'heure qui est un peu à la louche et au doigt mouillé mais 10% des personnes qui ont suivi l'école photo dont tu parles tout à l'heure sont maintenant photographes. Bon, plus ou moins 10%, mais je pense que effectivement, tu es un petit peu dans la vérité. Mais en fait, le truc, c'est que si on a quand même un métier qui tient la route, qui apporte un salaire, dans lequel on n'est quand même pas trop mal et qui à côté de ça permet de dégager et d'avoir un petit peu de temps pour faire de la photographie et surtout de la photographie qui nous plaît et ne pas avoir de contraintes de faire des choses plus commerciales pour gagner sa croûte, c'est quand même aussi un luxe et se garder aussi ce luxe-là, ce n'est quand même pas si mal que ça et puis après, continuer à être actif. Pour moi, c'est important quand même d'être actif. Quand je dis actif, c'est ce que tu fais en photographie, même si ce n'est pas ton métier, tu le fais à fond comme tu l'as très bien dit, tu t'investis vraiment autant que tu peux là-dedans en termes d'argent, en termes de temps, en termes de rigueur aussi évidemment et puis après, tu publies, tu diffuses sur Insta, dans la vraie vie, dans des expositions par exemple, peu importe ce que c'est comme exposition mais en tout cas, tu es actif, tu passes à l'action en tant que photographe et puis après, tu ne sais pas trop ce qui peut se passer parce que la vie est des fois très bizarre et dans le très bon sens du terme et il peut y avoir des choses qui vont se passer, un coup de fil, une opportunité, un contact qui va s'opérer, une rencontre mais parce que tu as d'abord été actif et puis après, voilà, de fil en aiguille sans trop te rendre compte, la photographie va prendre plus de place, plus de temps et un jour, tu te retrouvas à vouloir demander un trois-quarts temps, un mi-temps et peut-être qu'un jour, tu seras à temps complet dans un truc qui t'aurait pris peut-être des années, un processus qui t'aurait pris des années mais en même temps, ça aura été fluide, doux et ça aura eu beaucoup de sens dans ce que tu as fait et je pense que tu es un petit peu dans cet état d'esprit et il me semble que c'est, ça dépend beaucoup du caractère des gens mais il me semble que c'est quand même en fait. Oui, mais c'est ça parce que tout le monde n'a peut-être pas envie de tout chambouler ou n'a peut-être pas besoin non plus de tout chambouler et d'autres personnes en ont vraiment besoin. Il y a des gens qui sont hyper intimes et qui sont tout à fait prêtes et qui ont toutes les possibilités et tous les moyens de le faire et il y en a plein, plein, plein qui font ça et ils ont beaucoup de chance de pouvoir le faire et ils saisissent leurs opportunités et c'est très bien et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour ces personnes-là. Il faut savoir s'écouter et c'est clairement c'est hyper important il faut se connaître vraiment très très bien soi-même et ce qui n'est pas toujours le cas on pense se connaître parce qu'on se dit je suis moi c'est moi je me connais c'est pas toujours forcément très facile c'est évident que ça c'est bien de prendre du recul également voilà ce serait un autre sujet de podcast sur une thématique mais oui tu as raison il faut se respecter savoir se connaître et vraiment savoir s'écouter. Ok bah écoute François on a abordé beaucoup de sujets tous plus passionnants les uns que les autres et je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions des fois un peu personnelles merci beaucoup François Bah écoute avec plaisir c'était vraiment très chouette de pouvoir échanger avec toi Où est-ce qu'on peut te retrouver justement ton travail j'ai parlé de ton compte Instagram bah comment on fait pour le retrouver est-ce que tu as un site internet ? Alors j'ai pas de site internet j'ai une page Youtube non non pas page Youtube pardon j'ai une page Instagram j'ai trois pages Instagram Bah vas-y donne-les nous s'il te plaît je les mettrai en lien dans la description du podcast mais donne-les nous quand même ici à l'oral voilà donc la première page donc ma page principale de photos de tous les jours c'est Franck VZ F-R-A-N-K-VZ alors la seconde c'est donc ce fameux projet Polaroid et donc ce projet s'appelle My Little Sweet Neighborhood tous les mots étant séparés par un tiré du bas et alors le tout dernier projet que j'ai entamé en 2019 juste avant le Covid c'est Film Is Full Guess donc F-I-L-M-I-S F-U-2-L-G-A-S ok où là je fais des photos de nuit principalement encore une fois dans un format différent au moyen format donc un format carré couleur et où je montre la quinte essence du pétrole en photographiant des pompes à essence voilà excellent et j'ai vu ces trois comptes là ça vaut le coup d'œil parce que c'est intéressant c'est un regard d'artiste un regard de allez je mets des gros guillemets mais de vrai photographe qui a qui a de la culture photo donc c'est hyper intéressant même si on n'est pas photographe de ce type là moi qui suis photographe plutôt nature et bien ça me touche ça me parle donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ces photographies là je les mets en description dans le lien dans la description du podcast merci beaucoup François merci à toi Régis un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement très probablement une leçon la leçon numéro 9 d'ici là portez-vous bien faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats et n'oubliez pas